Je reçois maintenant Julie Snyder, une productrice animatrice. Vous étiez très proche de René-Angélil, de Céline Dion. Oui. Alors on voit tout ce qu'il a apporté au showbiz québécois, mais à vous qui avez travaillé avec lui pendant plus de 20 ans, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Il m'a apporté parce que je ne produisais pas mes émissions de télé. Puis j'ai travaillé à Radio-Canada, on avait fait un spécial pour les beaux dimanches, ça devait être un 8 minutes qui avait terminé en spécial pour les beaux dimanches. Puis là, il m'avait dit, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble parce que toi, tu veux autant que moi, des fois, tu veux plus. Et là, j'avais dit, moi, j'aimerais ça être productrice, mais je trouve ça difficile parce qu'il n'y en avait pas de femmes productrices animatrices à l'époque. Et bien, elle me dit, je vais t'aider, moi, je vais en parler avec Céline. Et la première émission spéciale, quand j'étais à TVA, qu'il y a eu sur Céline, elle dit, c'est toi qui vas en produire. Donc, il vous faisait confiance. Oui, il m'a donné, il m'a permis de devenir productrice. Et là, j'ai dit, est-ce que je vais, comment on va partager ça? Il dit, 50-50, ça, c'est les meilleurs deals. Si le deal est mauvais pour l'autre, il est mauvais pour toi. Rappelle-toi de ça toute ta vie. Si le deal est mauvais pour l'autre, il est mauvais pour toi. Ça vaut en amour, ça vaut en affaires, ça vaut en n'importe quoi que tu vas faire. Donc, il vous a beaucoup appris en même temps. Oui, énormément. Il me donnait toutes sortes de leçons de vie, toutes sortes d'enseignements. Et on parle de sa vision, c'est un visionnaire. Même Céline, évidemment, dans les dernières années, il disait, Céline est devenue meilleure que moi, c'est elle maintenant qui me conseille. Mais est-ce qu'ils ne se nourrissaient pas, là? Oui, ils se nourrissaient beaucoup de leurs ambitions, leurs visions. Et des fois, ils se chicanaient, là, sur des photos. Moi, j'étais comme prise entre les deux, j'aimais pas ça. Ils étaient très amoureux. Ils trouvaient toujours que Céline était très belle, très sexy, tout ça. Mais ils pouvaient se... Comme par exemple, la chanson du Titanic, Céline ne voulait pas la chanter. Et c'est pour ça qu'elle a un petit vibrato, ça fait « near ». Mais là, je chante pas combien, mais... Mais parce qu'elle a pris un cappuccino avant, puis normalement, elle ne prend pas un petit cappuccino avant de chanter. Mais elle ne l'y croyait pas. Elle ne l'y croyait pas, cette chanson-là, elle... Qui est devenue un immense succès. Oui, mais c'est lui qui l'a poussée. Mais des fois, c'était elle qui le poussait. Et il était extraordinaire, parce qu'il nous disait encore... Moi, des fois, je disais, écoute, Renée, pas besoin de me dire ça. Il nous disait encore, « Hey, t'aurais dû voir hier comment elle chantait bien. » Il voulait encore nous convaincre qu'elle chantait bien. Il dit, « T'avais été là hier, là! » C'était écœurant, là! Elle chantait, elle fait des notes. Il était encore émerveillé par elle, après toutes ces années. Moi, ça me fascinait. Mais il a été fasciné dès les premiers moments. Donc, dès qu'il a vu ce qu'elle faisait. Puis au début, ses amis, ses chums de gars, ils le trouvaient un peu fou, là. Ils disaient, « T'es en dépression de tout mettre sur une petite fille de même, là! » T'sais, « T'es en dépression, là, de croire en... » Même moi, quand elle a commencé, Céline, tu sais, je l'interviewais comme ça, mais je me disais, « Elles sont un peu capotées de dire qu'ils vont chanter avec Barbara Streisand puis Michael Jackson, là, tu sais, sont un peu... » On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, mais il nous a fait croire qu'on pouvait réussir. Puis non seulement on pouvait réussir, mais évidemment, Céline a réussi. Céline est la femme qui a vendu le plus de disques de l'histoire de la musique, mais lui, c'est un manager hyper connu, là. Il a marqué, pas juste le Québec, là. Il a marqué le show business de façon magistrale, internationalement, là. Parce que c'est un gérant d'artiste qu'on connaît partout dans le monde. C'est rare, quand même. C'est rarissime, là. Nommez-moi un gérant d'artiste, une grande star féminine, on n'est pas capable d'en nommer d'autres, là. On nomme le Colonel Parker, mais la différence entre le Colonel Parker qui s'occupait d'Elvis Presley et René, c'est que René aimait son artiste. C'était pas une relation d'affaires. C'est une relation d'affaires, au début, qui est devenue une relation d'amour, et la combinaison, ça a été explosif. Et il y avait tout un sens de l'humour avec ses amis de gauche. Je me rappelle que Pierre Lacroix s'était déguisé en infirmière lorsqu'il avait eu son premier cancer. Alors, Pierre Lacroix, qui est assez corpulent, qui dirigeait l'Avalanche du Colorado, il se mettait en infirmière à l'hôpital. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire aussi. Et puis, qui aimait la vie, beaucoup. Beaucoup, la vie, oui. Alors, comment on dit au revoir à quelqu'un comme ça qui a été son mentor et avec qui on l'a travaillé aussi longtemps? Il disait tout le temps, parce que moi, j'étais toujours nerveuse de plein de choses, puis il disait tout le temps, Julie, tout doit être correct. Il finissait souvent, souvent, quand je disais, ouais, je suis pas sûre que ça, ça va fonctionner. Il disait, ah, non, non, tout doit être correct. Alors, c'est drôle que vous me posez cette question-là. Je m'étais pas posé ça, mais je me dis, tout doit être correct. Et on pense à lui. On pense à lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Merci. Entre les deux, j'aimais pas ça. Ils étaient très amoureux. Ils trouvaient toujours que Céline était très belle, très sexy, tout ça, mais ils pouvaient se... Comme, par exemple, la chanson du Titanic, Céline ne voulait pas la chanter. Et c'est pour ça qu'elle a un petit vibrato, ça fait une air, mais là, je chante pas comme elle, mais parce qu'elle a pris un cappuccino avant, puis normalement, elle prend pas un petit cappuccino avant de chanter, mais elle y croyait pas. Elle y croyait pas, cette chanson-là, elle... Qui est devenue un immense succès. Oui, mais c'est lui qui l'a poussée. Mais des fois, c'était elle qui le poussait. Et il était extraordinaire, parce qu'il nous disait encore... Moi, des fois, je disais... Écoute, Renée, pas besoin de me dire ça. Il nous disait encore... Hé, t'aurais dû voir hier comment elle chantait bien. Il voulait encore nous convaincre qu'elle chantait bien. Il dit, t'avais été là hier, là. C'était écœurant, là. Elle chantait, elle fait des notes. Il était encore émerveillé par elle après toutes ces années. Moi, ça me fascinait. Le monde, c'est rare, quand même. C'est rarissime, là. Nommez-moi un gérant d'artiste, une grande star féminine. On n'est pas capable d'en nommer d'autres, là. On nomme le colonel Parker. Mais la différence entre le colonel Parker, qui s'occupait d'Elvis Presley, et Renée, c'est que Renée aimait son artiste. C'était pas une relation d'affaires. C'était une relation d'affaires, au début, qui est devenue une relation d'amour. Et la combinaison, ça a été explosif. Et il y avait tout un sens de l'humour avec ses amis de gauche. Je me rappelle que Pierre Lacroix s'était déguisé en infirmière lorsqu'il avait eu son premier cancer. Alors, Pierre Lacroix, qui est assez corpulent, qui dirigeait l'Avalanche du Colorado, il se mettait en infirmière à l'hôpital. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire, aussi. Et puis, qui aimait la vie, beaucoup. Beaucoup, la vie, oui. Alors, comment on dit au revoir à quelqu'un comme ça, qui a été son mentor et avec qui on a... Il m'a permis de devenir productrice. Et là, j'ai dit, comment on va partager ça? Il dit, 50-50, ça, c'est les meilleurs deals. Si le deal est mauvais pour l'autre, il est mauvais pour toi. Rappelle-toi de ça. Toute ta vie. Si le deal est mauvais pour l'autre, il est mauvais pour toi. Ça vaut en amour, ça vaut en affaires, ça vaut en n'importe quoi que tu vas faire. Donc, il vous a beaucoup appris en même temps. Énormément, il me donnait toutes sortes de leçons de vie, toutes sortes d'enseignements. Et on parle de sa vision, c'est un visionnaire. Même Céline, évidemment, dans les dernières années, il disait, Céline est devenue meilleure que moi, c'est elle maintenant qu'il me conseille. Mais... Parce qu'il ne se nourrissait pas, là. Oui, il se nourrissait beaucoup de leurs ambitions, de leurs visions. Et des fois, il se chicanait, là, sur des photos. Moi, j'étais comme... Mais il a été fasciné dès les premiers moments. Donc, dès qu'il a vu... Oui, puis au début, ses amis, ses chums de gars, il le trouvait un peu fou, là. Il disait, t'es en dépression de tout mettre sur une petite fille de même, là. T'sais, t'es en dépression, là, de croire en... Même moi, là, quand t'as commencé, Céline, t'sais, je l'interviewais comme ça, mais je me disais, ils sont un peu capotés de dire qu'ils vont chanter avec Barbara Streisand puis Michael Jackson, là, t'sais, sont un peu... On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, mais il nous a fait croire qu'on pouvait réussir. Puis non seulement on pouvait réussir, mais évidemment, Céline a réussi. Céline est la femme qui a vendu le plus de disques de l'histoire de la musique, mais lui, c'est un manager hyper connu, là. Il a marqué, pas juste le Québec, là, il a marqué le show business de façon magistrale, internationalement, là. Parce que c'est un gérant d'artistes qu'on connaît partout dans le monde. Et je reçois maintenant Julie Snyder, une productrice animatrice. Vous étiez très proche de René-Angélil, de Céline Dion. Oui. Alors, on voit tout ce qu'il a apporté au show business québécois, mais à vous, qui avez travaillé avec lui pendant plus de 20 ans, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Il m'a apporté parce que je ne produisais pas mes émissions de télé. Puis j'ai travaillé à Radio-Canada. On avait fait un spécial pour Les Beaux-Dimunches. Ça devait être un 8 minutes qui avait terminé en spécial pour Les Beaux-Dimunches. Puis là, il m'avait dit, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble parce que toi, tu veux autant que moi. Des fois, tu veux plus. Et là, j'avais dit, moi, j'aimerais ça être productrice, mais je trouve ça difficile. Parce qu'il n'y en avait pas de femmes productrices animatrices à l'époque. Et il m'a dit, je vais t'aider. Moi, je vais en parler avec Céline. Et la première émission spéciale quand j'étais à TVA, qu'il y a eu sur Céline, il dit, c'est toi qui vas en produire. Donc, il vous faisait confiance. Oui, il m'a donné...